Musique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le cadre de votre émission VisioSport. VisioSport, c'est ce programme qui vous permet de vivre la retrospective de toute l'actualité sportive des semaines écoulées. Aujourd'hui au menu, on va commencer par s'intéresser à la 8e édition des Jeux Fénasco Ligue B qui se déroule depuis le 1er avril dernier à l'Université de Douala, c'est-à-dire la région du littoral, abrite cette 8e édition. Juste après, on va s'intéresser au championnat professionnel de 1ère division et 2ème division qui s'est disputé le week-end dernier pour la 6e journée en Elite One et la 7e journée en Elite Two. On ne va pas manquer de parler dans cette émission de la Champions League Européenne où on a vécu, on a pu vivre la belle rencontre qui a mis aux prises le PSG à l'équipe de Barcelone. Bien sûr, dans le cadre des quartiers finales à Lai. Il faudrait le préciser parce que les phases de retour vont se disputer la semaine prochaine. Ce sont là les titres sur lesquels on va échanger, vous et moi. Et pour l'instant, restez connectés. A tout de suite pour le déballage. La 8e édition des Jeux Fénasco Ligue B. a débuté le 1er avril dernier du côté de la région du littoral. Il faut rappeler, c'est l'université de Douala qui a abrité l'entièreté, la majeure partie des activités sportives qui devaient être effectuées par nos tout-petits de l'école primaire. Et ce, en présence des ministres de l'éducation de base, Youssouf Adidia, et du ministre des sports, Hadoum Garoua. Et Edmond Fautier a fait partie de l'entièreté de l'ouverture et nous en fait un reportage. L'on a cru être à un meeting politique du parti majoritaire au pouvoir ce 1er avril 2013 sur le campus de l'université de Douala. Que des interminables carrés de RDPC, OFRDPC de la circonscription administrative de Douala 5e, soutenus par les hommes d'affaires et autorités traditionnelles de la localité. Pour agrémenter une succession des groupes de danse traditionnels à 95% ressortissants de l'Ouest Cameroun, à chaque groupe, des encouragements de l'honorable Françoise Fautier, maire de Douala 5e. L'objectif pour lequel l'on était à ce lieu, c'est faire ressentir lorsque les délégations ont été installées chacune avec un message sur une pancarte. L'indésirable invité a marqué aussi de sa présence un soleil de plomb pour éclairer la superficie. Chaque être humain sur le campus de l'université de Douala recherchait l'ombre, abres de paix, morceaux de tissus ou de serviettes sur la tête. L'ambiance a atteint son paroxysme lorsque les coprésidents de la cérémonie sont arrivés. Youssouf Adidia Alim, ministre de l'éducation de base, et Adoum Garoua, ministre des sports et de l'éducation physique. Tous les deux accueillis par le premier magistrat de la ville, Dr Friston Nentonet, et Françoise Founing, maire de la commune d'arrondissement de Douala 5e. La partie des bouquets de fleurs, photos de familles, hymnes nationales, revues des délégations, puis installations dans la tribune d'honneur pour la circonstance. Une succession des discours, tout d'abord Friston Nentonet, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Ensuite, Écobéna Jean-Claude, président de la Fénasco Ligue B, la partie a été refermée par la ministre de l'éducation de base. Je déclare ouverte la 8e édition des fénales nationales de la Ligue Fénasco Ligue B, que je baptise « une fleur de l'émergence sportive ». En une vitesse de croisière, les membres du gouvernement ont procédé à la remise symbolique des mallettes aux sportifs. Elles contiennent l'essentiel polygène buccodentaire, corporel et de quoi prendre les notes. Douala, qui accueille l'événement, a reçu le tableau olympique par le Dr Friston Nentonet. Des salutations chaleureuses pour dire merci. La cérémonie s'est poursuivie par l'honneur au drapeau de Fénasco. La transmission de la flamme olympique à une icône du football, Chal Nubelea, qui s'est chargée d'allumer la vasque olympique qui a ouverte les Jeux par le défilé des délégations. Place a été cédée aux compétitions sur le complexe sportif de l'université de Douala, où durant quatre jours, près de 1180 athlètes ont rivalisé d'adresse dans huit disciplines sportives. À la suite de Edmond Fautier, on va rappeler que les rideaux sont tombés ce jeudi sur la huitième édition et on retient en général au classement que l'extrême nord, le nord, pardon, le nord vient en tête avec dix médailles en or, quatre médailles en argent et six médailles en bronze. Comme deuxième, nous avons l'extrême nord avec neuf médailles en or pour sept médailles en argent et huit médailles de bronze. Le littoral est classé troisième avec six médailles en or, six médailles en argent et quatre médailles en bronze. Et le nord-ouest est quatrième avec six médailles en or, trois en argent et sept médailles en bronze. À la cinquième place, on retrouve le centre avec quatre médailles en or, trois en argent et neuf médailles en bronze. Sixième position, on a le sud qui lui s'en tire avec quatre médailles en or, trois médailles en argent et neuf médailles en bronze. Et du côté de la septième place, on a l'est qui lui n'a totalisé que deux médailles en or pour sept en argent et neuf en bronze. Au sud-ouest est huitième avec une médaille en or, quatre en argent et trois médailles en bronze. L'ouest est classé neuvième avec zéro médaille en or, quatre en argent et cinq médailles en bronze. Bon dernier, la damaoua qui s'en tire avec zéro médaille en or, deux médailles en argent et quatre médailles en bronze. Le rendez-vous a donc été pris pour la neuvième édition qui va se dérouler du côté de la damaoua. Parlons à présent de toute autre chose pour revenir dire que le week-end dernier, s'est disputée la septième journée de la MTN Elite Tour à travers les différents stades du Cameroun. Et on va, avec la permission de la technique, vous faire revivre l'entièreté de la septième journée et vous donner le classement de la huitième juste après. Après sa victoire sur Botafogo vendredi dernier, sous le score de 2 buts à 1, l'UMS de l'OM s'est tortoyé la première place du championnat du deuxième division camerounais. Et les rencontres de cette septième journée se sont jouées en deux phases. Avec jeudi dernier, le match nul entre Foteu FC et Sahel de Maroua sur le score d'un but partout. Le match s'est joué à Bandzoun. À temps, l'aigle de la Menoa est venu à bout de Scorpion de baie sur le score d'un but à zéro. À Yahoudi, Achille FC a dominé Gangdere University FC sur le score d'un but à zéro. Dragon fait match nul jeu égal avec National Polytechnique, score final, zéro but partout. Vendredi, c'est poursuivi ses matchs de la septième journée avec en prime trois rencontres. À Douala, Matelos est tombé devant APGS de Fou sur le score d'un but contre zéro. Tycho et Cosmos ont fait jeu égal, zéro but partout. Au classement général, à l'issue de la septième journée, la première place est à l'USM de l'Homme qui vient en tête avec 14 points. Suivi de Scorpion de baie qui marque 13 points au compteur. Troisième APGS de Fou avec 13 points. Au bas du classement, on retrouve en douzième place Tico United avec 6 points. Treizième Gangdere University avec 5 points. Et comme bon dernier, AS Matelo, quatorzième avec 3 points seulement. La huitième journée se jouera le week-end prochain, sauf modification de dernière minute. La huitième journée va se disputer ainsi qu'il suit. Le vendredi 6 avril, Cosmos affronte HLFC. Aigle aura fort à faire avec Futsu FC. APGS de Mfou va croiser le fer avec Dragon Club. Et le samedi, c'est Sahel de Marois qui va affronter Botafogo. Ngaoundere Université Football Club aura pour adversaire Tico United. National Polytechnique va croiser AS Matelo. Et dimanche, Scorpion aura dans ses pieds le leader de la deuxième division USM de l'Homme. A présent, on va s'intéresser à cette note qui a été adressée du côté de Yaoundé par le président du tonnerre à la club. Par ailleurs, Onam Bérezibi, président des clubs d'élite camerounais. La majorité des clubs de football affiliés au championnat d'élite du Cameroun, MTN Elite One et Two, n'ont pas encore changé leur statut d'organisation en société anonyme à objet sportif. Jusqu'à mardi dernier, 2 avril, dernier délai de rigueur fixé par la Ligue de football professionnel du Cameroun, seuls 6 clubs d'élite ont réussi parmi les 28 que comptent les championnats Elite One. Et tous ont déposé leur dossier de mutation à la Ligue. Il s'agit entre autres de Jalakouan Sport Academy, de Canon de Yaoundé et de Tonnerre Canada Club pour la première division et de APGS de Mfou, Achille FC et Dragon pour la deuxième division. A présent, on va parler de la MTN Elite One pour dire que le week-end dernier également, on a joué pour le compte de la sixième journée et l'union de Douala a encore concilé sa troisième défaite face à Coton. Le compte rendu. Samedi, Canon n'a pas pu tonner devant Renaissance de Ngoumou. Après cinq matchs nuls, les canonniers ont concédé leur première défaite sur le score de 0 buts contre 1 devant Renaissance. A Garoua, c'est union de Douala qui a enregistré sa troisième défaite de la saison devant Coton Sport de Garoua, 0 buts contre 2. Deux leaders, Unisport a tenu Jalakouan en échec sur ses propres installations, 0 buts partout. Panthère s'est offert Tonnerre à Baganté, un but à 0. Douala Déti Club, nouveau promu, a fait jeu égal à l'extérieur face à Fovoclub de Baham. Et son voisin Newstar est venu à bout de Young Sport Academy, un but à 0. Et dimanche, c'est Astre FC qui a eu l'insigne au nord d'atomiser Sable Football de Bâtier, 2 buts à 0. Au classement général, issu de la sixième journée, Unisport vient en tête avec 14 points, suivi des Astres, 13 points. Troisième dans la Déti Club, 12 points. Au bas du classement, retrouvant 12e position Sable FC de Bâtier, 4 points. Young Sport Academy, 4 points. Et enfin, bon dernier Fovoclub de Baham, 3 points. En vue des rencontres africaines qui se disputent le week-end et où participent trois équipes camerounaises, La septième journée sera programmée à une date ultérieure. La date ultérieure s'est évoquée. C'est bien sûr le samedi 7 avril que va commencer la septième journée de l'élite 1. Dialakuan Sport Academy, du côté de Limbé, va affronter les Astres de Douala. Unisport, leader du championnat, aura forte affaire devant Newstar. Ce sera à Bafon. Et à Yaoundé, Toné, Kalara Club va affronter Fovoclub de Baham. Étant donné que le dimanche 8 avril, il n'y a que Douala Athletic Club qui va affronter Renaissance. Et le mardi 10 avril, les trois équipes qui vont disputer les compétitions africaines vont disputer leur rencontre comptant pour la septième journée. Et à Bâtier, Sable Football Club va affronter Panthère Sportive d'Undé. Du côté de Garoua, Coton va recevoir Canon Sportive de Yaoundé. Et à Douala, l'Union aura pour adversaire Young Sport Academy. À présent, on va s'intéresser aux compétitions africaines pour dire que les trois clubs camerounais engagés en compétition africaine entrent dans l'arène ce week-end au Cameroun parce que tout joue à domicile. À Douala, l'Union sportive devra remonter les trois buts concédés au Maroc face au FUS de Rabat en seconde rencontre des 16e de finale retour de Ligue africaine des champions. Coton devra maintenir son avantage concédé face à la fade du Côte d'Ivoire il y a deux semaines. Et en Coupe africaine, la Panthère Sportive d'Undé, qui avait perdu devant l'USM d'Alger sur le plus petit score 0-1 contre 1, aura du pain sur la planche au retour. Vivement, on leur souhaite de réussir à hisser très haut le drapeau du football camerounais. 2005-2010, on a retenu 20 fautes lourdes et la constituée débiteur de 9,052,078,692 francs CFA. À cela, il faut ajouter l'amende de 2 millions qui lui a été infligée pour l'ensemble des fautes de gestion commise et la déchéance à la valant interdition d'une durée de 7 ans d'être responsable de l'administration ou de la gestion des services publics ou des entreprises d'État à quelque titre que ce soit. Rappelons que les élections se tiendront à la Fédération camerounaise de football en entonné Fécat Foot le 25 mai prochain. Et on rappelle que la personne de qui nous sommes en train de parler, c'est bien sûr Ia Mohamed qui a 29 ans à la tête de l'assaut de coton qui a été appelé pour 20 fautes lourdes de gestion. On a attendu le micro au camerounais lambda pour qu'il s'exprime. Qu'est-ce qu'il pense, bien que d'aucun voix lisent la presse sans avoir l'accentessence des chers d'accusation qui sont portés à l'endroit de Ia Mohamed. Et de, on a posé la question aux camerounais, voici leur avis. Lorsqu'on crée une loi, c'est pour tout le monde. Et s'il a mis la main dans les caisses de l'État, c'est normal qu'on lui retire son passeport. Ça fait depuis des années qu'on mal parle de lui par rapport à la gestion de ce de coton, par rapport à la gestion de la Fécat Foot. Et il doit apprendre à quitter le camp avant que le camp ne le quitte. Je ne sais pas s'il mérite ou pas, mais je sais seulement que dans ce pays, quand vous avez une autorité, quand vous avez un pouvoir, vous ne le lâchez plus. Alors si les autres ne lâchent pas, pourquoi Ia Mohamed doit aussi lâcher ? Si aujourd'hui, les journaux écrivent qu'il a détourné 9 milliards, je pense que c'est tout à fait normal. Quand l'épingle, parce qu'il devait normalement, par rapport à l'Afrique à foot, après plusieurs échecs, se mettre de côté, ne pas donner sa candidature, et laisser les autres gérer, parce qu'Afrique a eu trop de problèmes. Quelqu'un peut bien gérer en 15 ans, mais à l'état d'un an, il parvient à puiser 10 milliards. C'est possible. Le contrôle supérieur de l'état a fait son travail et a donné son résultat. Nous ne pouvons qu'apprécier. Le problème Ia Mohamed, d'abord, les textes de la Fédération Camerounais de football n'ont pas été respectés. Ça dit ceci, un président d'une Fédération Camerounais ne doit pas accumuler deux postes. Comment il est le président du Cédé Coton, et en même temps le président de la Fédération Camerounais de football ? En 2013, on vient nous dire qu'il y a 9 milliards pliés à la Fédération, on ne sait même pas où. Donc, dans ce pays, on ne respecte même pas d'abord les textes, les lois. Et ça prouve qu'il n'y a même pas un gouvernement dans ce pays, parce que nous-mêmes, ça nous étonne. Nous, le bas-peuple. L'image est là concernant son problème et l'état. Le mal à la haute de moi, en tant que Camerounais, je ne croyais pas à ça, mais quand j'ai vu l'image, je sais qu'il y a un problème. Et il est encore là, ça veut dire qu'au Cameroum, il n'est le seul gérant. Il n'y a plus d'autres Camerounais pour gérer d'autres activités. En même temps, le président de l'Association de Coton, le président de l'Africa-Fourde, sur 20 millions de Camerounais, on n'a personne qui peut se diriger l'Africa-Fourde et y agir de l'autre côté. Pardon, excusez-nous. Il y a les Camerounais qui chôment, ils ont les diplômes, ils n'ont pas le travail. S'il va en prison sans qu'il remette les 99 milliards, c'est que ça ne sert à rien. Il doit aller en prison, les caisses vont rester vides. Et on doit gérer avec quoi ? On doit continuer à gérer la fédération avec quoi ? Il faut qu'il remette cet argent. Mais est-ce que l'État a tenu dur pour récupérer cet argent ? Ils ont pris cet argent, mais tout. Mais dans l'inverse, c'est peut-être remettre son argent. Pourquoi on n'a pas pris ? Alors il ne faut pas... Il veut photo Vitor. On la rêve, on le met en prison. Il l'a remboursé. Je ne vois pas pourquoi il va échapper à ça. Vraiment, il est mieux qu'on le tangle. Pour les milliards là. Parce que nous, on est là, on souffle. Tout le monde est là, on souffle, on est en route comme ça là. Au lieu de créer les sociétés pour nous. Les gens veulent les milliards. Non, pour l'État, il mérite vraiment la prison. Il y a Mohamed à rien faire. Que ceux qui ont mis, il y a Mohamed à l'Africa-Fourde, il y a la saut de coton, se remettre en question. On ne peut pas mettre quelqu'un sur une place. Des années, pendant plus de 20 ans, on ne l'enlève pas. Aujourd'hui, on ne l'aime plus les fautes de gestion. Ce n'est pas compréhensible. L'affaire-ci, ça va amener beaucoup de gens. Tu comprends, non ? Ia, c'est les gens qui l'aiment mener. Comment on dit le chocolat ? Donc, il choque, on le garde sur place, il choque. Il est plus seul. Non, on va l'amener. Il y a beaucoup de gens. Ia n'est pas pas seul. Je ne sais pas ce que je peux dire maintenant. Je suis trop fier de la décision du conseil, du contrôleur supérieur de l'État, d'envoyer Ia Mohamed, d'accuser Ia Mohamed pour ses 20 chers d'accusation. Ia Mohamed, c'est un monsieur qui se croyait déjà trop, trop supéré dans ce pays. Je ne vois pas comment un petit président de la fédération doit entrer dans le bureau de l'ex-faire, le premier ministre frappait la main sur la table. On est en place au premier ministre. Et aujourd'hui, il est entré dans le bureau du premier ministre, présentement, il frappe la main sur la table. Il se croyait où ? Il a fait chasser le premier ministre. Ça, c'est l'avis du Camerounais lambda qui est quelque part au Cameroun en train de vivre l'actualité sportive. Il faut dire, Ia Mohamed a été interpellé à l'aéroport alors qu'il se rendait du côté de la France pour assister à une réunion qu'il devrait présider, bien sûr, dans une autre association qui s'occupe de la transformation du coton du côté de la France. Et il a été sommé de repartir pour Garoua où il attend toujours ce qui va être dit et ce qui sera fait par les autorités camerounaises. À présent, parlons des Léons indomptables pour dire que le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, Jean-Paul Lacono, ancien Léon indomptable, dans les années 73, sélectionneur de l'équipe nationale olympique où il a été vainqueur des Jeux en 2000, Sydney 2000, 2001, il est entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, 2002-2003, il est au Tchad et depuis septembre 2012, il est de nouveau à la tête des Léons indomptables avec qui il va de victoire en victoire. Dans les matchs officiels, à quelques jours de la phase retour des éliminatoires mondiales 2014, phase au Togo, bien sûr, dans quelques mois seulement, le ministère a souhaité lui payer six mois d'aérée sans contrat préalable. C'est alors qu'une entente ne sera pas trouvée. Le sélectionneur Jean-Paul Lacono, pendant que le ministère souhaitait lui donner 7 millions et à ses adjoints, Martin Tungou, lui, Jean-Paul Lacono demande 15 millions de francs CFA de salaire. La question a également été posée parce qu'on s'est demandé pourquoi il demande 15 millions, pourtant il n'avait préalablement pas signé un contrat avec l'État. Il est entraîneur de l'équipe nationale sans contrat et maintenant qu'on demande à ce qu'il soit payé, il exige un montant de 15 millions de francs CFA. Est-ce qu'il le mérite ? La question a été posée au Cameroun Lambda. Le problème d'Akono, aujourd'hui quand il réclame 14 millions, lui il a discuté pour être à la tête de la sélection nationale camounaise. Lui, ce n'est pas la première fois qu'il est entré dans l'équipe nationale camounaise, il connaît tous les rouages qui sont là. Donc s'il a passé son temps à passer dans les chaînes de télévision pour réclamer qu'il voulait revenir à la tête de la sélection camounaise, c'est parce qu'il sait pourquoi lui veut revenir. Est-ce qu'il revient parce que lui, c'est pour le loyer au service qu'il est là ? Il est là pour ses propres intérêts. Jean-Paul Akono, je dis que les Camerounais, c'est des éternels, comment on appelle ça, complexés. Quand un petit blanc vient de je ne sais pas où là, on lui donne 20 millions de francs. Il est au chômage. On va le ramasser là-bas, on en fait ici un dieu. Jean-Paul Akono est le seul Camerounais à avoir apporté un trophée international. Les Jeux Olympiques de 2000. Et comment on l'a récompensé ? On ne l'a jamais récompensé. Regardez tout autour de nous. Les Nigériens utilisent les Nigériens. Les Ghanéens utilisent les Ghanéens. Pourquoi les Camerounais ne peuvent pas utiliser les Camerounais ? La seule chose que je peux demander à ce niveau-là. Il faut permettre à l'entraîneur Camerounais de pouvoir répondre. Je prends un exemple. Akono, on lui propose 7 millions. C'est vrai, c'est beaucoup. Il y a très peu de fonctionnaires qui touchent ainsi. Mais il va faire venir un joueur d'Europe qui peut-être ne joue nulle part. Celui-là lui dit « bon, je te donne 10 millions ». A-t-il réellement le pouvoir de dire non ? Nous connaissons notre pays. Nous connaissons notre pays. Donc il faut grandir Akono. Parce que je sais que c'est quelqu'un qui a aussi un caractère. Mais il faut le placer à un niveau où il peut dire non à ces gens-là. Je pense que Jean-Paul Akono n'est pas en train de donner le meilleur résultat attendu. Ce qui veut dire que je pense que ce salaire, on doit encore laisser le temps. Lorsqu'il parvient à qualifier l'équipe nationale à la Coupe du Monde, bon, on peut maintenir ce salaire de 15 millions. Tout le monde sera convaincu qu'il a donné le meilleur de lui-même et qu'il a fait ce que le public, les Camerounais attendaient. Donc pour le moment, on doit... C'est-à-dire que M. Jean-Paul Akono doit être encore en phase d'observation. Donc on doit lui payer comme un salarié Camerounais. Les avis sont partagés et nous, on respecte l'avis de tous les Camerounais, ceux d'en haut et ceux d'en bas. À présent, hors de nos frontières, on va parler de la Champions League européenne où on a joué pour le camp des quart de finale mardi et mercredi dernier. On a retenu une assez belle rencontre, mais on va y revenir. Pour l'instant, on va d'abord s'intéresser à la généralité et on revient sur les rencontres qui ont meublé les quart de finale allées de la Champions League avec Fallon Tchutua. Sous-titrage Société Radio-Canada On a joué cette semaine pour le compte de la phase allée des quart de finale de la Champions League européenne. Et dans les résultats mardi, les deux tenors PSG et FC Barcelone ont pu se neutraliser sur le score de parité. Deux buts partout inscrits par Lionel Messi à la 38e minute, suivi de l'égalisation de Ibrahimovic à la 86e minute. Le deuxième but barcelonais est l'œuvre de Xavi sur pénalty, suivi de la seconde égalisation de Matuidi à la 94e minute. En seconde rencontre, le Bayern de Munich qui recevait Juventus de Turin et c'est Alaba qui inscrit le but le plus rapide à la première minute, suivi du deuxième but de Tim Muller, subvenu à la 63e minute. Le mercredi par contre, c'est le Real de Cristiano Ronaldo et Benzema qui a pris la bonne option pour cette phase allée des quart de finale en venant à bout de Galatasaray, de Didier Drogba et du Camerounais Dany Nounke sur le score de 3 buts à 0. Buts respectivement inscrits à la 9e minute par Cristiano Ronaldo, à la 29e minute par Karine Benzema et à la 63e minute par Igueng. On a recensé 8 cartons jaunes parmi lesquels celui du Camerounais Dany Nounke à la 41e minute et Didier Drogba à la 38e minute. En seconde rencontre, Malaga s'en sort avec un match nul, 0 buts partout face à Dortmund dont tous seront joués au retour qui se disputeront la semaine prochaine, à savoir les mardis 9 avril, Dortmund contre Malaga et Galatasaray contre Real de Madrid. Mercredi 10 avril, FC Barcelone rencontrera Paris Saint-Germain et Juventus jouera contre Bayer de Munich. C'est tout pour cette sortie autre de votre émission VisioSport. On espère que vous avez pu retenir beaucoup de bonnes et belles choses de cette émission. Vous pouvez revivre et resuivre l'entièreté de l'émission sur le site www.visiotv.net. www.visiotv.net D'ici à là, on vous laisse en compagnie de la marque citoyenne tout en vous offrant des petites séquences. Une séquence d'un ancien match qui va vous plaire, qui va vous intéresser. Nous sommes en 2000, Sydney 2000. On disputait les quarts de finale de la compétition Cameroun-Brésil. Les temps forts, c'est avec ces images qu'on vous dit au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye ! Un petit peu d'ailleurs à l'image de ce Brésil Cameroun, même s'il reste encore de belles équipes dans le tournoi olympique. Il est évident que le vainqueur de ce match-là aura une chance de podium, voire mieux, une chance de médaille d'or. Oui, c'est vrai. C'est vrai, surtout que dans l'autre match, on attend un intéressant Chili-Nigéria. Alors, est-ce qu'on va rêver ? Peut-on avoir une demi-finale 100% africaine ? Avec une chance au pire ? Avec au pire, peut-être ? Attention, on va suivre cette action. Avec ici, Ronaldinho sur la droite, qui a trouvé Lucas sur la gauche, qui essaie de se remettre sur le tournoi. Il s'entendait bien sur la Pérouze. Alors qu'on revoit le premier but, un coup de fin imparable de Patrick Mboma, c'était à la 17ème minute de jeu. Et la réplique de Ronaldinho dans les arrêts de jeu. Il ne prend pas d'élan. Un tout petit peu, un poire détourné, dévié par le défenseur. Ce qui suffit à faire passer le ballon au-dessus de la main de l'irréprochable Kameni. Oui, il est proche. Le dernier couffant, c'est vraiment une question d'expérience. Le ballon était perdu, et le gardien était sur la trajectoire, et le jeune défenseur Mimpo, qui a été expulsé dans la foulée, qui accroche le joueur. Mais pas souvent au jeu des Camerounais, il a préféré partir tout seul, Giovanni, où superbe talonnade pour un centre de Baiano. Là-bas, très loin, c'est Ronaldinho, il me semble, qui n'a pas pu contrôler, avec un petit moégros doux ici d'Alex le capitaine. Loin en profondeur, il n'y a pas en jeu. Giovanni va pouvoir se présenter seul face à Kameni. Le but en or, voilà, raté par Fabiano, qui était tout seul devant la cage. Attention, Bolipas n'est pas terminé. Tire contre et récupération d'Alex. Encore un tir et un arrêt de Kameni. Une situation de jeu hallucinante sur les buts de Camerounais. Et finalement, le score n'a pas bougé. Il faudra attendre encore un peu pour la mort subite. Les Camerounais refusent de se faire enterrer. Et si c'était la balle de match que venait de perdre les Brésiliens, Frédéric ? Et si c'était la balle de match. Un petit peu de flottement là dans la défense brésilienne. Kameni n'est pas sorti. Un tir sur les angles. Sur l'arrête ! Sur l'arrête ! Oh, quelle frappe ! Sans contrôler, un tir dans la foulée sur l'arrête. Bing ! Sur l'arrête de Kameni. C'est la deuxième fois que Kameni est sauvé par sa barre transversale. La première fois, c'était juste au début de la deuxième mi-temps. Alors la chance va-t-elle sourire à des Camerounais qui ont eu eux aussi leur lot de malchance. Cette rencontre avec une nouvelle tentative de Love, de Love qui ne réussira pas. C'est ça qui est extraordinaire quand même dans cette rencontre. C'est que même la chance n'arrive pas à choisir son camp. Neuf minutes à tenir avant la séance des tirs au but pour les Camerounais. Neuf minutes pour faire la décision pour les Brésiliens qui jouent à 11 contre 9. Expulsion de Njipap à la 73ème minute. Expulsion de Njimba sur une faute qui a amené le coup franc à l'égalisation de Ronaldinho à la 92ème minute. C'est quoi ? C'est Alex, le capitaine, hors jeu. Et encore un petit peu de temps gagné pour les Camerounais. Surtout qu'il va y avoir... Il n'y aura pas beaucoup d'arrêt de jeu dans cette deuxième période de prolongation. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a sifflé à 30 minutes de la fin du temps réglementaire dans la période de prolongation. Il n'avait accordé aucune seconde supplémentaire. Déméon, c'est attaquant, mais qui pour l'instant est rompu aux tâches défensives. Non, on ne passera pas comme ça et au contraire, c'est une contre-attaque pour les Camerounais. A 3 contre 2. A 3 contre 2, c'est le coup à jouer. Le tir peut-être vainqueur. Oui ! But du Camerounais ! But de Camerounais ! But de France ! Un 9 contre 8 ! Un exploit historique du Camerounais qui élimine le Brésil au bout du bout du suspense. Et se qualifie pour les demi-finales olympiques. Le plus bel exploit peut-être du football africain. Cette victoire exceptionnelle, hallucinante, extraordinaire du Cameroun. Qui pendant 92 minutes a entrevu la victoire. S'est fait rattraper dans le temps additionnel par un coup franc de Ronaldinho. Le Brésil qui a eu maintes fois l'occasion de tuer le match dans les prolongations. Et les larmes ici d'Ocono. A la suite de ce but vainqueur. Modeste Mbami qui vient de conduire le Cameroun au paradis. Ça fait 2 buts à 1. But en or. But incroyable ! En tout cas, le Cameroun à 9 contre 11. Le Cameroun qui renverse complètement la tendance. On le disait, perdu. Et les Brésiliens qui se sont créés 2 belles occasions avec 2 tirs sur le poteau. Et qui ont perdu la chance de tuer le match. Et cela, comme on l'a toujours dit, c'est le Cameroun qui a-t-il profit. Qui s'envoie, qui se qualifie pour les demi-finales. C'est incroyable ! Nous venons de vivre un quart de finale absolument somptueux. C'est incroyable ! Oui, c'est incroyable ! Là est vraiment le mot. En tout cas, maintenant, on a la réponse. Quant à savoir où la chance se trouverait dans ce quart de finale Brésil-Cameroun. Les deux, les dieux, étaient avec le Cameroun. Le Cameroun. Et le Cameroun. Chao. 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 Chao.